Porter l'or pour l'homme, c'est haram ou pas ? L'ensemble de l'Ommat de l'Islam dit que c'est haram. Moi je ne parle pas de la question juridique halal ou haram, fais ce que tu veux, que tu veux l'interdire ou l'autoriser, c'est ton problème. Mon problème aujourd'hui, c'est de savoir la méthodologie des compagnons dans la transmission des hadiths. Si je te dis, donne-moi un argument sur l'or, tu vas me dire, ah, Ali ibn Abi Talib, Abu Sa'id Khadri, il rapporte que le prophète sallallait pour les hommes et halal pour les femmes, halal pour les femmes et haram pour les hommes. Et je te dis, non, c'est un hadith inventé. Pourquoi ? Je ne veux pas rentrer dans les récits, etc. Ce sont des hadiths qui ne se trouvent pas dans le Bukhari. Le hadith d'Abi Sa'id Khadri, rapporté par Sa'id ibn Abi Hin, d'après Abi Sa'id Khadri, et puis lorsqu'on fouille, on trouve que Sa'id le rapporte en disant, d'après un an, d'après Abi Sa'id, il vient à Ibn Hajal Askarin, il dit hadith faible. Le hadith d'Ali ibn Abi Talib, Yazid ibn Abi Habib le rapporte. Et Yazid ibn Abi Habib le rapporte, et puis ses élèves, chaque élève rapporte une chaîne de transmission différente. D'après, une fois ils nous disent, d'après Abi Sa'id, d'après un homme de Hamadan qui s'appelle Abu Aflach, qui sait, Allah ou Ta'ala alam, ni les jînes ni les ins ne connaissent cette personne. D'après qui ? D'après Ibn Zerri, d'après Ali ibn Abi Talib, ce n'est pas grave. Après vient un autre élève d'Ali ibn Abi Talib, d'après Ibn Zerri, il est où ? Abu Aflach, il a disparu. Après, il vient un autre élève d'Yazid ibn Abi Habib, il nous dit, d'après Yazid ibn Abi Habib, d'après Abi Sa'aba, mais maintenant, Abu Aflach va revenir, mais Ibn Zerri va disparaître. Et chacun, il rapporte quelqu'un. Ce n'est pas un hadith sur lequel on se base pour adorer Allah Ta'ala. Tu vas me dire, dans le hadith, dans le Bukhari, il y a un hadith. Lequel ? Le hadith d'Al-Bara ibn Azim. Barakallahu fiq, c'est ça ce que j'attendais. Le Barra ibn Azim nous rapporte, le hadith, il est bien authentique, que le Nabi A.S. interdit la bague en or pour... Il n'a pas dit pour les hommes, mais on comprend que c'est pour les hommes, car pour les femmes, il n'y a pas de problème. On a des hadiths notoires sur le sujet. Mais quand je fais un peu de recherche, je me rends compte que toute la Ommah qui a fréquenté Barra ibn Azim, témoigne que le Barra ibn Azim avait une bague en or. Le transmetteur du hadith. Tu connais mieux que le Barra ibn Azim? Younes ibn Abi Ishaq nous rapporte. D'après l'Abi Saffer, j'ai vu dans le doigt de Barra ibn Azim une bague en or. Abou l'Alimam, l'Ahmash ou bien Abou Ishaq, Sabi'i, nous rapporte. J'ai vu le hadith qui se trouve dans l'Abi Shai, Bad Tahaoui, Abdul Azar, etc. J'ai vu le Barra ibn Azim porter une bague en or. Moussa ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, le fils de Sa'ad ibn Abi Waqqas, il dit « Mon père, il avait une bague en or. » ibn Abi Ibn Abi Ibn Abou플illah, de l'Ajshar al-Mubashir, il dit « Mon père était une bague en or. » ibn Abi 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 Ibn depending on or. Le seul hadith qui existe, c'est qu'il avait une bague au nord. Et les compagnons, la majorité des compagnons, sur qui on a des traces, tous avaient une bague au nord dans le barra ibn Azib, qui nous dit, soi-disant, le prophète a interdit. Moi, j'aimerais bien comprendre. Si c'est haram, le barra est un pervers. Il désobillait volontairement le hadith de l'Abbé. Il veut que c'est impossible, c'est un compagnon, et c'est un ancien, ce n'est pas n'importe quel compagnon. Donc, c'est impossible, et il y a un secret. Et il dit, le prophète a interdit. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que le prophète a dit pour savoir s'il y a une interdiction ou pas. Et par exemple, je vous dis ce que le prophète a fait. Dans un discours, le hadith de l'Abbé, ibn Dina, ibn Umar, il est en train de faire un discours, il a enlevé sa bague, il l'a jeté, les gens ont les jetés. Ce n'est pas les gens. Abdel ibn Umar dit les gens. Alors que tous les compagnons portaient une bague. C'est-à-dire qu'il a vu une ou deux personnes jeter la bague, et puis il nous rapporte ça. Il a dit un terme général. Sinon, tous les compagnons portaient la bague. Et puis l'histoire, ça reste là, on tourne la page. Et nous, on écrit, on invente des choses, etc. Donc, on n'a pas une parole dans laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est haram. Après, on ne va pas entrer dans le débat, où quelqu'un nous dit, il y a un autre hadith de Ali, dans le Bukhari, au musulman, au Muatta d'Ibrahim, d'Abdel ibn Houlain, d'après son père, dans laquelle Abdel Ali nous dit, le prophète m'a interdit de porter l'or. Je peux vous dire deux choses. À la fin, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, interdis-moi, mais pas vous. Parce que Ali ibn Abital, il dit, on réussit. Deuxième, c'est un hadith faible. Est-ce que c'est d'après Ibrahim, d'après Ali, ou d'après Ibrahim ibn Abdillah, d'après son père, d'après Ali ? Bref, sans comprendre, ça va prendre beaucoup de temps de rentrer dans ça. Mais c'est pour comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on considère cela un acte comme une sunnah. Il faut qu'il y ait une réflexion, il faut qu'il y ait une maîtrise pour qu'on dise qu'il y ait une sunnah.